Je vais vous présenter un talk qui s'appelle « Manager un parc avec SoulStack ». Ça va durer environ 20-25 minutes, j'espère, suivant le timing. Et puis, il y aura du temps pour les questions après. Donc, un petit mot, je m'appelle Anthony Martinet et avec Luc, que vous croiserez ici dans la conférence, on a créé Alkiwi il y a maintenant 5 ans. Alkiwi, on fournit des services pour les petites entreprises, petites et moyennes entreprises, de l'Internet, de la téléphonie sur IP, du Wi-Fi, de la location de postes, de l'infogérance. L'idée, c'est vraiment de faire un package total pour fournir à l'entreprise une facture mensuelle sur laquelle on externalise son acquis. Mais revenons à nos moutons. Aujourd'hui, on va parler de « Manager un parc avec SoulStack ». Donc, j'aime bien faire un résumé en un slide, comme ça vous savez si vous pouvez faire du téléphone pendant la présentation si ça ne vous intéresse pas. Le résumé en un slide de cette présentation, c'est « SoulStack, c'est cool, vous devrez au moins regarder comment ça marche et l'utiliser pour voir ce que vous pouvez faire avec. » On va creuser ça en détail. Donc, en termes de problématiques, pour nous, chez Alkiwi, « Manager un parc », ça veut dire quoi ? Ça veut dire « Manager des serveurs Linux », principalement sous Debian, « Manager des postes Windows et des postes OSX ». On n'a pas encore trop de postes Linux chez les clients, malheureusement. Donc, on va commencer par la partie « Serveurs Linux ». Donc, c'est à peu près la plus simple. Vous allez me dire « Oui, gérer un serveur Linux, c'est assez facile. » Il y a un outil qu'ils appellent « Gestion de configuration » et ça marche très bien. Donc, effectivement, c'est ce qu'on a fait au début. Au début, on a commencé avec Puppet, qui était à l'époque ce qu'on connaissait le mieux. Et donc, on est parti sur Puppet. Mais on est en Python. En Python, la communauté, elle est plutôt active. Et on a eu la chance d'aller à la PyCon US en 2016, auquel on a assisté à un workshop qui faisait un peu l'état de l'art des différentes solutions de gestion de configuration. Et le monsieur nous a convaincus de jeter un œil à SoulStack. Donc, du coup, ni une ni deux, on a regardé comment ça marchait. Et du coup, on a migré de Puppet à SoulStack en l'espace de 2-3 mois. Je sais ce que vous allez me dire, mais en Python, qu'est-ce qu'on utilise ? En cible, c'est une des choses les plus connues. Donc, on va faire un petit état de l'art qui ne se veut pas complet. Donc, en gros, en gestionnaire de configuration, en Ruby, Puppet et Chef sont un peu les acteurs principaux. En Python, on est en cible SoulStack et aussi Fabrique. Et donc, on va justifier pourquoi on a choisi SoulStack. Donc, la différence principale avec en cible, c'est qu'en cible, tout se passe par SSH. Alors que SoulStack, il y a un agent sur la machine qui s'appelle un minion. Alors, pourquoi ça sert à ça ? Alors, autre avantage de SoulStack, c'est qu'il est compatible avec toute une flopée d'operating systems, notamment ceux qui nous intéressent, Windows et Mac, qui n'est pas le cas, je pense, dans cible. Pour manager Windows, ça va être compliqué. Et surtout, la chose qui est bloquante, c'est que la plupart de nos clients, ils sont derrière leur connexion Internet, ils sont des fois itinérants. Et si on veut connaître l'IP public pour le manager son poste, on l'a un peu dans l'os. Mais le fait qu'il y a un petit agent sur la machine, du coup, on peut l'interroger de n'importe où. Et ça marche tout le temps, modulo, un firewall, pas trop restrictif. Donc voilà, un autre avantage de SoulStack, c'est qu'il y a la partie gestion de configuration, mais il y a aussi d'autres choses qu'il sait très très bien faire. Il y a de l'orchestration, donc l'orchestration, c'est quand vous configurez une machine, mais avec des interdépendances sur d'autres machines. Il y a de l'exécution à distance, c'est-à-dire qu'on peut interroger le parc et lui faire des actions. Et le dernier point, c'est tout ce qui est automatisation orientée autour d'événements. Le cœur de SoulStack, il y a un bus d'événements, et avec ce bus d'événements, on peut faire des réactions en chaîne qui sont assez incroyables, et presque sans limite. Donc, niveau de l'architecture de SoulStack, comment ça se passe ? Il y a un master qui s'appelle le SaltMaster, qui commande une flopée de millions, qui s'appelle les SelfMillions, et la communication entre les deux se passe par un bus 0MQP, qui permet, en termes de scalabilité, nous on a entre 100 et 200 millions sur notre ensemble de parcs, mais il y a des exemples qui marchent avec 10 000 millions, ils sont capables d'interroger les 10 000 millions et d'avoir un retour en moins d'une seconde. C'est plutôt pas mal. Donc, on va dire, la partie gérer des serveurs Linux, c'est assez facile, check. On va passer maintenant à la partie Post Windows. Donc, configurer un Post Windows, de manière automatique, c'est censé être facile. On a notre agent SoulStack qui est sur la machine, et puis du coup, on va faire un peu de magie PowerShell. Pour comprendre un peu comment ça marche, du coup, il faut comprendre un petit peu l'architecture de SoulStack. Il manque un slide, mais c'est pas grave. Donc, du coup, on va partir de cas concrets, et ensuite, on va dérouler un petit peu pour savoir comment ça se passe. Donc, cas typique d'usage pour un Windows, on veut créer un nouvel utilisateur sur la machine lorsqu'on la bootstrap. Donc, alors, la vidéo va peut-être pas se lancer, mais je l'ai mis là. SoulStack a toute une liste de modules intégrés, des modules d'exécution. Donc, il y en a toute une flopée. Il y en a vraiment pas mal. Et dans cette liste, du coup, on peut faire des actions, interroger du Docker, intégrer un géologique du MySQL, du Postgre, gérer IPTable. Enfin, il y a vraiment énormément de choses qui sont built-in, et c'est assez chouette. Donc, il y a des modules pour Mac, des modules pour Windows. Enfin, il y en a vraiment toute une flopée, et vous pouvez créer les vôtres. Et donc, dans cette liste de modules, pour créer un utilisateur, on a justement un module qui s'appelle WinUserAd. Donc, du coup, ça, c'est la doc que vous voyez à l'issue du site web. Ça explique les options, et tout ça, c'est extrait du code. La doc est dans le code, et elle est générée automatiquement. Et je trouve que c'est aussi une fonctionnalité qui est vraiment cool dans Salt. C'est que vous n'avez pas besoin d'accès à Internet, vous avez accès à toute la doc une fois que c'est installé. Et ça, c'est vraiment chouette. Deuxième partie, c'est le déploiement d'applications. Donc, typiquement, quand nous, on a un nouveau post Windows, on installe toute une flopée d'applications dessus. Comment ça se passe ? Donc, chez SaltStack, il y a une sorte de repository qui est en gros des fichiers Jinja, qui sont dans un repo guide qu'on clone. Et ça génère ce genre de fichiers, donc c'est templété en Jinja. Ça définit un installeur, les flags pour l'installer, comment on le désinstalle, est-ce que c'est un fichier MSI, les locales. Et du coup, ça nous permet de faire ensuite avec le paquet install. On fait pkg install le paquet qu'on veut, il fait tout le boulot, il installe le paquet. Plutôt chouette. Autre chose qu'on fait aussi fréquemment sur Windows, c'est qu'on modifie le registre. Donc, même combat, il y a un module pour gérer les registres. Du coup, on peut écrire les clés, lire les clés, faire ce qu'on veut avec. Et du coup, au travers d'une interface unifiée qui est celle de Salt. Un peu plus tricky, c'est les imprimantes sur Windows. Donc, gérer les imprimantes sur Windows, c'est un peu merdique. Typiquement, vous ne pouvez pas installer une imprimante de manière automatique si vous n'êtes pas connecté au réseau. Ça ne marche pas. Et heureusement, il y a PowerShell à la rescousse. Donc, sur les anciennes versions de Windows, c'est un peu plus délicat. Mais à partir de Windows 10, ça va dans le bon sens, on va dire. Et donc, à coup de commande qu'on exécute, l'idée, c'est qu'on écrit un script PowerShell, on déplace sur la machine, on le lance et il fait son boulot. Donc, chez nous, pour les imprimantes, on a un petit script qui check si le port existe. S'il n'existe pas, on le crée à coup de cette commande imbitable. On crée un port imprimante qui va marcher uniquement si l'imprimante est sur le réseau et qu'elle ping. Et ensuite, du coup, on installe l'imprimante avec une autre commande, un run DLL avec tout plein de paramètres, avec des fichiers de driver qu'on lui aura fournis à l'avance. Et ça installe l'imprimante. Donc, du coup, on peut faire du déploiement d'applications. Et à ce moment-là, on est limité juste par PowerShell qui devient de plus en plus... On peut faire presque tout avec PowerShell dans les nouvelles versions de Windows. Et du coup, c'est trop cool. Il n'y a pas de limite. Donc, voilà pour la partie post-Windows. Comment on les gère ? Ça, c'est fait. Maintenant, passons à OS X. OS X, c'est un Unix-based avec un noyau un petit peu modifié de BSD. Et OS X permet d'avoir SSH. Donc, à partir du moment où on a un point d'entrée SSH, on va pouvoir faire globalement ce qu'on veut. OS X, je ne sais pas si vous avez déjà fait de la CLI. Mais par exemple, pour lancer un agent ARD qui permet de prendre la main à distance sur un Mac, leur CLI, je ne sais pas qui c'est qu'il a fait, enfin, venant du monde Linux, c'est un peu imbitable. Donc, un petit exemple juste pour dire, pour lancer l'agent ARD, donc, il kick-start, on l'activate, on le configure, on l'accesse, on le met on, on lui dit les utilisateurs qui peuvent le faire, on le restart, on a un agent... Enfin, imbitable, enfin, les gens qui pensent à ces flags CLI, on se demande pourquoi ça existe. Donc, prenons un cas concret, comme sur les Windows, avec notre OS X, on veut installer des utilisateurs, créer des utilisateurs. Et bien, tout comme sur Windows, il y a un module qui gère l'installation sous Mac, donc, on le voit ici en bas, là, user.add, ça va être la même commande. Et c'est ça qui est intéressant sous Salt, c'est que si vous faites un user.add sur un Windows, il va charger automatiquement le module associé Windows. Si vous le faites sur un Mac, il va charger automatiquement le module associé au Mac. La gestion des modules est vraiment bien faite, suffisamment flexible. Dans ce cas précis, on voit que la doc, elle n'a pas été écrite, donc, c'est le cas. La majorité des modules Unix, ils sont vachement bien faits. Windows, c'est assez bien documenté. Pour Mac, ce n'est pas encore ça. Ça vient petit à petit. Deuxième partie, déploiement d'applications. Donc, sous Mac, c'est drag and drop. Ça, ça marchait bien. On va le faire principalement à coup de SSH. Je ne sais pas si vous connaissez GetMacApps. En gros, c'est des scripts shell qui ont WGET une application, on la déplace au bon endroit et ça fait le boulot. Brou est géré, donc, on peut faire des brou installs de manière automatique, ce genre de choses. Et il y a aussi une initiative sur GitHub qui s'appelle SoltoSX, qui consiste à faire des modules mieux faits en se basant sur Python Objective-C pour pouvoir avoir une interface plutôt chouette pour faire des tas de réglages sur le système. Mais à chaque nouvelle version d'OSX, ça change un petit peu. Donc, on n'a jamais eu des besoins spécifiques là-dessus, mais ça vaut le coup de regarder si c'est votre besoin. Donc, voilà comment on gère les post-OSX. Maintenant, on a une problématique. C'est que quand on a un parc de travail, il y a un nouvel utilisateur qui arrive, il aime bien avoir ses disques durs réseau. Et chez nous, on utilise Samba et OpenLDAP. Donc, comment faire pour dire, j'ai un nouvel utilisateur sur ma machine, crée-moi le partage, crée-moi l'utilisateur, donne-moi le mot de passe, ainsi de suite. Donc, on va introduire une nouvelle fonction. En Solstack, l'orchestration passe principalement par ce qu'on appelle un runner. Donc, un runner, qu'est-ce que c'est pour Solst ? Un runner, ça va être un script. Un script qui va faire une succession d'actions, et le tout écrit en Python, notre langage préféré. Ça permet de faire, dans notre cas précis, on va interroger la machine Windows, par exemple. On va récupérer ses utilisateurs. On va ensuite interroger le serveur en disant, « Ok, est-ce que tu connais cet utilisateur-là ? » « Oui, non. » « S'il ne le connaît pas, il va le créer, avec un mot de passe aléatoire, qui va renvoyer à la machine pour le mettre au bon endroit. » On va demander à Samba, « Est-ce que tu as les partages pour cet utilisateur ? » « Oui, non. » « S'ils ne sont pas, il va les créer. » Et une fois qu'ils sont créés, on va dire à la machine Windows, « C'est bon, ils sont créés, montre-moi un coup de net use, montre-moi le disque dur partagé. » Le tout en un seul script, plutôt chouette. Une autre partie de Solstack qui est vraiment cool, parce qu'avec ces Runners, globalement, il n'y a pas de limite. Il doit sûrement en exister en fonction de vos utilisations, mais en termes de modularité, on peut vraiment faire énormément de choses. Donc voilà comment on manage un autre parc chez nous, Linux, Windows, OS X, c'est cool, mais gérer un parc, ce n'est pas uniquement ça. Nous, en plus, du coup, on a des firewalls en amont, on gère des switches sur lesquels on va déclarer des VLAN et gérer des choses comme ça. Et on fait aussi de la téléphonie sur IP, donc on a besoin de gérer des téléphones sur IP. Donc on va regarder qu'est-ce qu'on peut faire avec Solst pour gérer ce genre de device. Pour nos firewalls, on bosse quasiment exclusivement avec du PFSense. C'est basé sur BSD. On peut le solter. On peut installer un mignon sur un PFSense. Plutôt chouette, ça nous donne accès à tous les modules qui marchent pour BSD pour créer tout ce qu'on veut sur le PFSense. Oui, mais, pour ceux qui connaissent PFSense, ils l'auront vu, la configuration d'un PFSense, c'est un gros fichier XML un peu dégueu. Et du coup, par exemple, quand on crée un utilisateur, si pour une raison X ou Y, le firewalls reboots, il ne sera plus là au reboot. Mais qu'à cela ne tienne, on a écrit un module Python PFSense qui, par exemple, pour les clés SSH, il va les mettre au bon endroit, donc dans l'autorisé de key, et en plus, il va lire la config XML, il va regarder où sont les clés SSH, il va faire le boulot pour les décoder, parce que c'est en base 64, il faut le décoder et compagnie, il va remettre la nouvelle clé SSH, il va sauvegarder la conf, ça nous permet de vraiment gérer le système comme on voudrait qu'il soit au final. Et donc aujourd'hui, si on est en parc de PFSense, on arrive en une commande à installer une nouvelle clé SSH pour un nouveau collaborateur de partout, avec une commande. Mission accomplie. Donc pour les firewalls, c'est OK. On va passer maintenant au switch. Switch, plutôt délicat. C'est une petite machine, il y a des petits OS, on ne peut pas installer de salt minion dessus. Donc comment on fait pour gérer avec SaltStack un switch ? Eh bien, le concept de proxy minion. Un proxy minion, ça va être un minion qui va parler avec des devices qui ne parlent pas ou sur lesquels on ne peut pas installer salt. Donc les devices qui parlent qu'en telnet, les devices qui ne parlent qu'avec des protocoles bizarres, on va pouvoir le faire au travers d'un salt proxy. Le salt proxy, du coup, il faut une machine qui ne soit pas loin de la device à gérer. Donc pour nous, c'est facile, c'est nos firewalls, mais rien ne vous empêche de mettre ça sur une Raspberry, ça marche très très bien. Et du coup, chez vous, vous pourrez, par exemple avec un salt proxy, si vous avez plein d'objets connectés, avec un salt proxy, vous allez pouvoir interroger l'ensemble de vos objets connectés modulo qui parlent HTTP. Donc pour parler avec salt au proxy, ça marche. Maintenant, comment ça marche ? Vous allez me dire, on doit gérer des switches, on doit gérer du réseau, il y a une librairie Python qui s'appelle Napalm qui permet de faire des trucs super chouettes, c'est cool. Oui, mais ce n'est pas comme ça que ça marche chez nous. On n'a pas des machines Cisco à 2000 euros le switch au minimum. On travaille souvent avec des machines comme ça. donc assez cheap, sur lesquelles, si on a de la chance, on a un accès tel net, mais on ne peut pas trop faire d'action, juste les lister. Et la plupart du temps, on a accès à une interface web qu'on peut uniquement manipuler avec un navigateur dont je tairai le nom. Et du coup, il faut se démerder avec ça. Donc qu'est-ce qu'on a fait ? On a fait un peu de reverse engineering en Python. Donc ça peut sembler fancy, mais pas du tout. En gros, on a ouvert un outil de développeur, on a regardé les requêtes, get, post, et on les a transcrites en request. À l'aide de ça, du coup, on a un joli script Python qui nous permet, dans notre cas d'usage, nous, c'est principalement des switches PE, on coupe le port PE, on le remet, ça redémarre le device, et c'est cool. Donc pour la partie switching, on est presque bon, on doit un peu lier les barres, mais du coup, c'est possible de le faire. Pour la partie téléphonie sur IP, finalement, c'est à peu près la même chose. Nos téléphones, du coup, ils sont sur le réseau, ils ont une autre interface web, on va pouvoir les interroger. À la différence près que les logins, ils sont à chaque fois différents, et ils ne sont pas gérés par nous. La majorité de nos téléphones, ils sont gérés par OVH. OVH met à profit d'une API, donc du coup, on va d'abord aller interroger l'API sur le téléphone, enfin, lié au téléphone, on va récupérer le pass admin, qui va ensuite nous permettre de déclencher notre série de requests pour faire ce qu'on veut sur le téléphone. Donc voilà. Avec ça, on est capable de résoudre notre problématique qui était un téléphone ne marche pas trop, 900 sur 10, on le reboote, ça marche, ça marche. Donc on a tous les scripts, là il nous manque juste le liant pour le mettre dans Salt Proxy, et c'est ce qu'on est en train de faire puisque c'est un peu nouveau pour nous. Donc voilà comment on gère ces parties-là chez nous. Maintenant, un petit peu de... Comment dire ? Pour vous donner envie d'utiliser Salt, quelques exemples de commandes qui marchent bien. On a parlé tout à l'heure d'exécution à distance, on peut avec Salt interroger l'ensemble du parc et faire des actions dessus. La manière dont ça fonctionne, c'est qu'on doit cibler les minions qu'on veut, donc on peut les cibler par nom, on peut les cibler par OAS, et globalement, vous pouvez les cibler par ce que vous voulez pour faire votre liste qui correspond. Donc on va prendre trois exemples, admettons que vous voulez connaître l'ensemble de Windows sur votre parc. Donc je vais interroger tous mes machines Windows, je vais appeler le module grains, donc le module, les grains, en sole sac, c'est en gros tout ce qui est en dur sur la machine. L'OS, le CPU, la mémoire, enfin tout ce qu'on est capable de lire sur la machine de base. Grains.get, donc c'est obtenir, et je veux obtenir l'OS full name, ça va vous lister et le nom de tous vos minions avec la version de Windows qui est installée dessus. Deuxième cas d'usage, il y a quelques temps déjà, on a vu que le mot de passe-route sur les OS X, c'était le même pour tous, et que du coup, c'était une grosse faille. Alors disons, hop, je reçois ça, je vise, je dois changer le mot de passe-route de toutes mes machines. Bon, chez nous, ce n'est pas le cas, à chaque fois, c'est aléatoire au démarrage, mais admettons, vous voulez faire ça, en une commande, on interroge l'ensemble du parc OS X, on lui lance une commande, là, dscl localhost password route, on lui donne un nouveau password, il va interroger l'ensemble de mes Mac, il va changer le mot de passe-route, problème résolu. Il n'y a pas si longtemps, il y avait la faille Earth Lead, du coup, il fallait mettre OpenSSL partout, à jour, pouf, je sélectionne tous mes Debian, pkg install OpenSSL avec un petit update égale true pour qu'ils prennent la version patchée, OpenSSL est patché. Derrière, il faut restarter tous les services qui utilisent OpenSSL pour que ce soit pris en compte, mais globalement, en quelques commandes, on patche un parc de 50, 100, 1000, 10 000 machines, assez facilement. Donc, voilà, un peu, ce qu'on peut faire avec Solstack. Et donc, si on devait prendre du recul, dans tout ça, c'est que, dès qu'on utilise Solst, ça nous permet d'avoir, de, apifier, je ne sais pas si ça se dit, mais en gros, d'avoir une interface unique pour aller interroger l'ensemble de vos devices, donc souvent, il va falloir coder les modules pour les devices particulières, mais du coup, on peut faire de l'orchestration assez poussée. La manière dont Solst est écrit, tous les modules, ils sont disponibles, donc vous pouvez copier un module existant pour faire le vôtre. C'est très clair, c'est super simple de prise en main et c'est très très modulaire. Donc, vraiment, là, on a fait, je vous ai parlé de, même pas le haut de l'iceberg, il y a 5% de Solst, ce qu'il peut faire. Le reste, il y a à découvrir, il y a beaucoup de choses, ça change tous les jours. Je pense qu'il n'y a pas de limite, vraiment, à ce qu'on peut faire avec. C'est écrit en Python, c'est malléable, c'est plutôt bien écrit, donc, résumé, essayez-le, au moins pour, si vous avez plein de serveurs et que vous galérez avec vos clés SSH pour les déployer ou les choses comme ça, assez rapidement, vous allez voir un truc assez simple. Voilà. Tu as encore 7 minutes. Ben, moi j'ai fini. Merci pour l'écoute, merci à l'Orga et aux bénévoles et puis, du coup, si vous avez des questions, c'est le moment. Moi j'ai une question qui n'est pas vraiment liée avec Sol, vous avez dit que vous utilisiez Petsense, est-ce que vous auriez eu des retours sur le fork ? Il y a eu un fork dont j'ai oublié le nom, c'est par... OpenSense ? Ouais, je crois que c'est ça. Ouais. Vous auriez eu des retours ou pas ? C'est de visiter entre les deux à cause justement de l'intérêt de l'XML ? OpenSense, on a testé parce que ce qui nous intéressait c'était avoir une API OpenSense, ils ont une API intégrée mais l'API, elle ne fait rien, on ne peut rien faire avec, elle est nulle. Donc on a testé un petit peu, on n'est pas allé plus loin que ça, je sais qu'il y a des conflits en termes de licence et depuis que ça a été racheté par la boîte, la PFSense, chip électricole, on a testé mais vu qu'on a tout notre parc en PFSense et qu'on maîtrise ce qu'on fait avec, on garde avec ça. En plus l'API, du coup, c'était sûr de tout ça qui m'intéressait ? Alors l'API, PFSense, il y a un paquet qui s'appelle PFSense API qui permet d'interroger la conf mais ensuite du coup, la conf, il faut la lire, il faut la digérer, il faut la remodifier et il faut la repousser. Donc c'est ce qu'on fait. Nous, par exemple, pour la clé SSH, on gère les fichiers sur le PFSense et en plus, à côté, en parallèle, on prend la conf, on l'injecte, on la modifie comme on veut et on la re-sauvegarde. Comme ça, du coup, ça fait les bonnes actions. Il y a un peu de code à faire mais du coup, on arrive à faire ce qu'on veut globalement. Sur le parc de post, en faisant des opérations, comment vous gérez les postes qui sont éteints ? Parce que je suppose que des fois, vous voulez faire une opération où tous les postes ne sont pas forcément allé. Alors ça, c'est une bonne question. Il y a notamment avec le time-out, souvent, on a des postes qui ressortent en time-out donc on n'a pas encore résolu. Ils disent, le master dit que le minion ne répond pas mais en fait, il fait les actions, ça prend plus de temps que prévu et du coup, la communication, elle se coupe. Et bien, pour les postes qui sont éteints, on a une petite fonction qui, comment dire, au démarrage d'un poste, il lance un événement sur le bus salt. Le master, il prend l'événement en disant, ok, il y a un nouveau poste qui vient de booter sur le réseau, j'exécute la fonction de bootstrap au démarrage et du coup, qui fait des petits checks dont on a besoin et du coup, si on a besoin de modifier, il suffit de, du côté master, on rajoute un check en plus dans le bootstrap, il catch l'événement, le poste vient de démarrer, ok, tu exécutes ça, il envoie la commande et c'est effectué derrière. Donc encore une fois, le système de réaction par événement, il est vraiment super puissant, admettons, vous gérez une ferme de serveur, il commence à avoir du load un peu partout, l'événement peut remonter dans le salt master qui est capable de booter, parce qu'on n'a pas parlé de la partie provisioning mais il parle avec tous les providers de cloud, il peut vous bootstraper des machines et donc du coup, on peut facilement en se disant, ma ferme de serveur elle est surchargée, je le détecte, je déploie un nouveau serveur tout seul, je l'autoconfigure parce que du coup, si le bootstrap, il parle avec tout le reste et c'est parti. Donc vraiment, c'est vraiment chouette. Ça gère les proxmox ? Ça gère les proxmox ? J'aurais tendance à dire oui, on peut regarder tout de suite s'il y a un module proxmox. Proxmox. On doit pouvoir le faire, il peut provisionner du... Donc toute la partie salt cloud que je n'ai pas du tout abordée permet de parler avec les différents providers, pareil, ça fonctionne sous forme de modules, donc il y a toute une tas de modules existants, mais si vous avez votre solution à vous, vous devrez pouvoir déployer avec salt sur du proxmox. Une question par rapport à... Si je fais pareil, avec un cible, c'est le projet que j'utilise actuellement, on peut affecter du coup des rôles de sèvres, des rôles... Enfin, la configuration d'une machine pour définir qu'est-ce qui va aller voir dessus. Là, on a vu plein d'exemples comment lancer les commandes des rôles de sèvres, et comment se passe le fait de dire telle union, c'est telle cause que je vais lui appliquer, telle... plus spécifique. Donc là, on a parlé des modules d'exécution, donc c'est quand on lance une commande. L'équivalent d'Ansible, ça va être les states, les recettes. Dans les recettes, on va écrire, ok, je veux que tel fichier soit présent avec tel utilisateur, tel template et tel variable. Donc ça, ça permet de faire plus ou moins la même chose que sur Ansible. Et les variables, ça s'appelle des pilars. Donc les pilars, c'est stocké du côté master. Donc c'est là où vous allez mettre telle machine, son rôle, c'est ça, ça et ça. Donc ça doit être telle application. Le mot de passe ma SQL, on veut que ça soit ça. Et le pilard, il est stocké soit sur un fichier sur le master, il peut être en base de données, il peut être en volt, il peut être dans tout ce que vous voulez. Globalement, c'est aussi modulable. Et donc voilà. C'est du Jinja, tout à fait, la plupart du temps. Et les fichiers de conf, ils sont templatés en Jinja et c'est du YAML. Pardon ? Combien de millions ? Combien de millions ? 200, 250. Avec un seul master ? Avec un seul master, oui. Donc forcément, si vous gérez beaucoup de millions, il faut un gros master. On sépare nos machines à nous qui sont sur un master à part et les machines des clients qui sont sur un master à elles. Mais les deux parlent ensemble et pour l'instant, on ne lance pas trop d'actions en lot parce que globalement, ça fait son boulot, mais c'est une petite machine et ça marche bien. Et est-ce que vous avez votre API reste pour déclencher vos mises à jour ou que ce soit ? Alors sur Sol, Sol t'a une API. Donc on peut lancer le client d'API Sol en Python qui s'appelle Paper. Malin. On peut lancer toutes les actions Sol qu'on veut via cette API-là, donc de n'importe où. Modulo l'authentification, soit en local, soit en LDAP, soit ce que vous voulez. Il y a plein d'authentifications possibles avec une gestion des ACL qui est plutôt fixe. Donc on peut le lancer de n'importe où. Sur quoi on bosse ? Là pour l'instant, on fait tout en CLI. On aimerait le faire pouvoir en interface graphique. Donc on bosse en interne sur un outil qui agrège les différentes API de manière à pouvoir dire OK, mon téléphone il est là dans Sol, la partie OVH elle est là, la partie monitoring elle est là, elle vient de Zabix, la partie factu elle est là, elle vient d'Odo, pour avoir une sorte d'écran de contrôle unifié et uniquement en se basant sur les API des différentes choses. OK. Il n'y a pas d'interface web du style Dower ? Si, ça s'appelle Solstack Enterprise et c'est payant. On ne l'a jamais essayé. On a eu une version démo à un moment donné mais on n'en avait pas trop l'utilité, surtout que c'est assez cher. Il faut savoir que c'est juste la surcouche à ça, il n'y a pas de module en plus. Tout ce que Solst fait, c'est assez actif dans la communauté, c'est tout open source, la communauté bouge vite, les versions vont assez vite. Il ne casse pas trop les choses, globalement, et c'est plutôt chouette. Ok. C'est quoi les actes de gestion que vous faites sur les routers et les téléphones ? Alors, sur les switches, ça va être déclarer les VLAN, redémarrer des ports, PE, principalement, genre pour redémarrer des bornes Wi-Fi ou des choses comme ça, et sur les téléphones, ça se limite au reboot pour l'instant parce que le provisioning est géré en amont et des choses comme ça. Deux questions en ligne. La reprise d'erreur est l'exécution, c'est-à-dire que là, les exemples sont montrés, c'est l'exécution d'une commande. Par exemple, tu as 200 millions, est-ce que, si par exemple, tu as une vingtaine de millions, tu ne comptes pas ou qu'il y a une erreur, est-ce que déjà, tu peux la récupérer ? Est-ce que l'exécution se passe en série, en parallèle, est-ce que ça peut continuer ? Si on lance la commande depuis le master, on a un résultat, mais du coup, il n'est pas trop parsable. Dès qu'on l'exécute en script via l'API locale, on peut faire tout ce qu'on veut. On peut les lancer en batch, en série de 2, en série de pourcentage, un par un, tous ensemble, on choisit. On peut parser les résultats. S'il y a des erreurs, on peut les relancer. Et globalement, je pense que ça doit ressembler à un cible, ce qu'ils font aussi. l'idée, c'est d'écrire des recettes qui sont un peu omnipotentes. C'est-à-dire qu'on la lance une fois ou dix fois. S'il doit faire des choses, il va les faire, mais s'il ne doit rien faire, il va exécuter en disant si je suis déjà OK, ça marche. Dans le cible, par exemple, il y a la possibilité de reprendre là où il n'y a plus une erreur dans le script. Si jamais ça s'est bloqué à un moment, on peut sauvegarder l'état où il s'est arrêté et reprendre de là. Là, ça va se passer en mode dans votre script, on va cacher l'erreur, et il suffit de faire une boucle et c'est reparti. Ce n'est pas automatique, c'est une autre gestion. OK, cool. Merci.